... Madame Quadio Clarisse sourit, elle est heureuse. Une joie qui a tout son sens. Madame Quadio a vu la gloire de Dieu dans sa vie. Une chose irréelle pour elle, il y a de cela quelques mois. Suivons ensemble son témoignage. Ma délivrée du mari de nuit. Je vous ai dit ici que les rapports sexuels que vous avez la nuit, c'est la fornication, c'est l'adultérie. Il faut que vous confessez pour ça. C'est la même valeur que les rapports sexuels physiquement avec quelqu'un. C'est depuis 2000 que j'ai su que la sainte des eaux, le mari de nuit, me fatiguait. 2000 ? Depuis 2000. Et depuis 2000, vraiment j'ai fait le tour, les délivrances, tous mes rires. C'est quand j'ai fait même les adorations que la nuit... Il vient, il dit, je le connais, il sait ça. C'est un viol. Toutes les nuits, et cela depuis 2000, l'esprit de mari de nuit harcelait, brutalisé, violait Mme Kouadio Clarisse. Afin de trouver une solution à cette situation qui menaçait son foyer, elle fait le tour des églises, des hommes de Dieu, multiplie les prières de délivrance, de combat. Mais cet esprit impur maintenait son emprise et obligeait Mme Kouadio au désarroi de son époux. Et c'était le 5 mai dernier là, vraiment c'était comme un viol. La nuit j'ai prié, et la nuit il m'a attaqué, le matin j'avais mal au bas, de douleur, pas possible. J'ai dit à mon mari, que voilà, le mari de nuit est venu encore, malgré la prière, il est venu. Non, ma mère était fâchée, il est venu aujourd'hui là, on va... Donc le 5 mai était à violer, ton mari était fâché. Oui, je lui ai dit. Mais ça c'est adultère, donc il est nerveux comme ça. Tu pourrais le dabar physiquement, mais ce n'est pas physiquement. Et donc quand on avait acheté le CD sur la screen des eaux, il y avait un parti, un parti du roi David. Et pendant l'enseignement, papa avait dit qu'il fallait, pour faire la démarche du mari, il fallait faire une lettre, le demande de divorce. J'ai rédigé la lettre, un an sur la nez, où j'ai dit mon nom, j'ai donné la date. J'ai dit, je décrète, je décrète le divorce. J'avais le mari de nuit, la sainte des eaux, et les esprits de sorcellerie. Et j'ai brûlé la robe de mariée, la couronne, j'ai cité tous les accessoires. Même la salle de mariage, j'ai mis le feu. Et en cherchant en vain la solution, l'esprit de Dieu la guide au centre d'excellence d'engrais. Sur les directives de l'homme de Dieu, le berger Hachia Pakomari, Mme Kouadjo achète l'enseignement sur la sirène des eaux, et met en pratique les instructions données par le serviteur de Dieu. Elle prononce alors le divorce et pose des actes prophétiques. Écoutons la suite. Et j'ai apporté cette demande devant le tribunal céleste. Pour qu'on puisse proclamer le divorce. Et j'ai allumé l'encens. Moi j'ai pris la lettre, j'ai brûlé, j'ai mis dans le feu, mais avec l'encens, pour que ça puisse monter chez Jésus. Et après cela, j'ai lu le somme 51, j'ai même coupé les feuilles d'isop. J'ai mis l'autre venir, je me suis lavé. Qui t'a appris ça? Bon j'étais venu ici pour l'écoute. Voilà. Et puis qui t'a dit ça? C'est toi même. Et quand je me suis là, j'ai fait tout. Quand je suis revenu, mon regard avait changé. Alléluia. Quand j'ai vu mon époux passer avant ça, depuis le début du mariage là, vraiment c'était difficile. C'était la colère palable à tout moment, vraiment rien ne marchait, c'était difficile. C'est lui qui fait ça? Et cette nuit là même, quand j'ai fait tout ça, quand j'ai vu mon époux, vraiment mon regard avait changé. Alléluia. Par cet acte, Mme Coadio avait brisé l'emprise de l'esprit de Marie de nuit sur sa vie. et le chasse définitivement de son foyer. Du coup, deux jours après, quand je dormais dans mon rêve, j'étais avec mon mari et puis je vois mon ancien copain. Il vient me dire, ah, énorme relation, mais tu vois que je suis mariée, tu fais quoi ici, il faudra que mon mari te voit, il faut partir. Il n'y a plus entre moi. Et puis il a fait des mûres, tous les partis. Alléluia. Et depuis là, vraiment, il n'y a plus de problème. Mme Coadio Clarisse a retrouvé la paix dans son foyer. L'esprit de Marie de nuit, cet esprit impur, a été battu. Plus jamais, il ne viendra menacer la quiétude de Mme Coadio. Honneur et gloire au Seigneur. Alléluia. Info Line 01-31-5106 Centre d'excellence en gris. Il y a une place pour vous au sommet, si vous êtes intéressé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada